et bien bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne alcine french plamo aujourd'hui pour un petit test de produits il s'agit d'un produit de la marque un cas interactive c'est du trou métal donc c'est une sorte de peinture je serais pas dire si c'est de la peinture à l'huile ou la peinture acrylique ou un mélange je connais pas trop du coup qu'est ce que c'est exactement comme peinture je pense pas que ce soit de la peinture à l'huile parce qu'apparemment ça sèche quand même dans un délai assez court donc je ne sais pas enfin bref c'est de la peinture en tube qui est saussé donner un très bel effet métallique à vos pièces et qui s'applique au pinceau voilà donc on l'applique on laisse un petit peu séché et ensuite on vient polir un peu avec un petit tissu voilà donc je j'étais à la recherche en fait d'une peinture avec une couleur faire faire un peu comme les armures médiéval pour reproduire du coup cette couleur et puis je suis tombé là dessus et puis comme je connaissais pas je me suis bon bah on va essayer on va voir ce que ça vaut donc je l'ai pas encore testé je voulais justement qu'on le teste ensemble et puis voir voir ce que ça donne et puis vous me direz un peu ce que vous en pensez donc du coup j'ai le produit j'ai ma petite coupelle j'ai apprêté deux petites cuillères une en grise une en noir pour voir un peu ainsi le pouvoir couvrant s'il diffère selon la couleur de l'après et puis un petit pinceau brosse petit pinceau premier prix je vais pas utiliser les pinceaux de marque pour pour un test on va voir déjà ce que vaut le produit de cette façon là voilà alors je vais donc commencer par en mettre un petit peu dans ma coupelle donc c'est de l'irona donc donc dû faire en plus que ça faire des bouchons pour que ça sèche et puis déjà j'en suis mis sur le doigt déjà c'est bien bon alors on va voir ça j'en ai un petit peu sur mon pinceau et puis on va commencer du coup sur la cuillère avec la sous couche grise ça sent assez fort comme produit une odeur j'essaierai pas trop pas trop vous dire ce que c'est vraiment comme odeur c'est là quand même assez couvrant en tout cas ça s'étale super bien j'ai pas de traces de pinceau c'est vraiment nickel pour l'instant première impression assez assez positive ça fait pas de pâté rien ça donne un peu effet j'ai regardé sur une sous couche grise c'est quand même assez sympa on va essayer de voir ce que ça donne sur une sous couche noire voir si l'effet différent je crois que c'est encore plus joli sur une sous couche noire sachant qu'en plus j'utilise un pinceau vraiment basique premier prix peinture s'étale très très bien alors je sais pas est ce que c'est une peinture est ce que c'est une sorte de cire j'arrive pas trop à savoir j'ai pas trop beaucoup d'infos sur le produit peut-être plus une cire parce que ça fait penser à de la peinture à l'huile mais en même temps c'est censé sécher en en une heure normalement c'est déjà sec la peinture à l'huile je vous garantis qu'en une heure c'est pas sec du tout donc peut-être une sorte de cire je pense pas que ce soit une peinture acrylique et une autre cire voilà je pense que c'est un pince à l'huile pas très simple un petit peu de temps en même temps c'est-à-dire que c'est un pinceau c'est un pinceau et voilà donc en même temps un petit peu trop chargé la paix à tout ça alors la surface n'est pas parfaite mais c'est dû au fait que je les ai sous coucher rapidement et la surface ensuite je n'ai pas je n'ai pas pensé ni quoi que ce soit donc vous avez des petites impuretés mais qui sont dus en fait à la sous couche pas aux produits pas aux produits que j'utilise en ce moment voilà donc sur le noir est-ce qu'on a une différence entre les deux alors je sais pas si ça ressort vraiment à la caméra mais à l'oeil en fait ça sort un peu plus c'est un peu plus clair sur la cuillère qui a été sous couché en gris est un peu plus foncé sur la cuillère donc il ya quand même une une variance de teintes selon la sous couche qu'on utilise j'essaie de vraiment vous montrer ça près en essayant d'avoir un petit bon focus si je vois correctement donc ouais ça fait vraiment une belle surface est assez joli comme produit je suis assez bluffé sachant que là c'est pas poli donc on va laisser sécher une petite demi heure et puis et puis ensuite je vais on va polir ça avec un petit chiffon pour faire ressortir la brillance et puis on va voir ce que ça donne donc oui en fait le fait de devoir la frotter un peu avec un petit chiffon ça me fait vraiment penser plus à de la cire une sorte de cire voilà donc à voir donc on laisse sécher ça et puis on va frotter juste après voilà donc j'ai laissé sécher ça fait dix minutes un quart d'heure et puis du coup là je vais venir un petit peu donc frotter avec un petit chiffon doux pour voir si vraiment ça fait ressortir encore plus de brillance donc on va voir ça on va voir si la peinture est assez sec ouais ça a l'air de marcher quand même tout cas la peinture tient elle ne part pas j'ai un petit peu de un petit peu sur le chiffon mais ça transperce pas finalement sur la cuillère ah oui quand même quand même quand même je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte avec l'autre que je n'ai pas encore poli il ya quand même un bel effet de brillance on va faire l'autre qui a été faite sur une sous-couche noire c'est franchement j'en suis assez assez content de ce produit je m'attendais pas à grand chose et ben finalement c'est que du positif et je pense qu'il peut être vraiment pas mal pour pas mal de pas mal de situations particulières fait que ça s'applique pas à l'aérographe aussi c'est aussi ceci sympa parce que c'est vrai que c'est un peu galère que généralement les peintures les peintures métalliques qui ont vraiment qui sont vraiment un beau rendu c'est souvent des peintures qui se passe à l'aérographe des peintures qui sont très très toxiques il faut comme l'alclat par exemple où il faut vraiment avoir une bonne ventilation un bon masque etc pour pouvoir l'utiliser ou les extrêmes métal d'accès interactif également et ben ouais franchement nickel c'est super beau super franchement j'aime beaucoup j'espère que la vidéo ça rend aussi bien que qu'en réel mais ouais franchement en tout cas si vous voulez un bel effet métallique couleur fer au pinceau et puis regardez c'est sec un bout de dix minutes vous pouvez y aller hein donc franchement nickel donc ouais franchement c'est un produit que je recommande il est vraiment très très bien voilà voilà peut-être éviter de vernir derrière puisque généralement les couleurs métalliques faut éviter de les vernir ça fait perdre tout de suite l'éclat l'éclat métallique je pense que j'essaierai à l'occasion de vernir cela voir voir à peu près du coup ce que ça donne au niveau perte de brillance ou d'effet métallique et puis voir aussi si cette peinture elle passe bien s'il n'y a pas d'effet avec un vernis par exemple polyuréthane ou un vernis acrylique et puis à l'occasion je vous redirai ça voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile et qui vous aura donné envie si vous connaissez pas ce produit en tout cas de vous faire une petite idée dessus voilà donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao tout le monde